La partie consacrée aux villes idéales Le second point, les villes idéales des théoriciens de la première moitié du 19ème Voilà, et nous avions donc vu Saint-Simon Voilà, nous avons terminé sur Saint-Simon Le comte Saint-Simon et les Saint-Simoniens Et il me restait à finir cette partie Nous allons voir donc deux grands penseurs et utopistes de cette époque L'un est quasi contemporain de Saint-Simon C'est Fourrier Et l'autre, une génération un petit peu après Qui est donc Étienne Cabé Donc on va aller voir ces deux grands penseurs français Qui, à la différence de Saint-Simon Qui lui n'a pas laissé de plan précis de ville ou de cité idéale Il a œuvré dans le domaine des idées Mais il n'a pas laissé de plan concret Ni même de description théorique d'une cité idéale Qui aurait pu étayer son propos Par contre, Cabé et Fourrier Eux nous ont laissé des ébauches ou des projets Qui ont servi de support après à leurs disciples par exemple Pour élaborer des projets plus précis Alors voilà de ce dont nous allons parler aujourd'hui Et puis nous terminerons donc la troisième partie Par des exemples concrets de réalisations Qui ont lieu au cours du XIXe siècle Et qui sont vraiment des balises importantes Dans cette idée de cité idéale Qui court tout au long du XIXe siècle Alors un petit rappel à propos de Saint-Simon quand même Pour raccrocher un peu les wagons Puisque ça fait quand même trois semaines qu'on ne s'est pas vu Donc je vous disais la dernière fois à propos de Saint-Simon Qu'il a été vraiment un penseur qui a été très écouté Très lu par tout le monde je dirais Par tout le monde, c'est-à-dire par tous les gens Qui s'intéressent à la réforme de la société à cette époque-là Et quel que soit leur camp Qu'ils aillent de partisans du capitalisme Aux théoriciennes du socialisme naissant Et jusqu'à Marx qui n'hésite pas à citer souvent Saint-Simon Ils considèrent que Saint-Simon était une étape dans la pensée socialiste Donc vous voyez le spectre des gens qui se réfèrent à Saint-Simon est très large Et la pensée Saint-Simonienne, ça j'avais insisté la dernière fois A vraiment irrigué puissamment sinon la société Au moins les milieux intellectuels, le milieu des penseurs, des théoriciens De tous les gens qui réfléchissent à ce que pourrait être une amélioration Disons un mot simple, une amélioration générale de la société Qui en est, n'oubliez pas l'époque où nous nous plaçons là Les premières décennies du XIXe, c'est les premiers pas du grand capitalisme industriel Qui se met en place, d'abord en Angleterre et puis en France, en Allemagne Dans tous les pays d'Europe occidentale Donc les questions de l'avenir de cette société Qui est en train de s'ébaucher sous leurs yeux se posent Quel sera l'avenir de cette société industrielle naissante à ce moment-là ? Voilà, donc j'ai oublié de dire peut-être aussi une chose importante À propos de Saint-Simon, il me semble que j'ai oublié de dire que À un moment donné, pendant plusieurs années, il a employé comme secrétaire particulier Auguste Comte Et Auguste Comte, je pense que vous le connaissez sans doute C'est le fondateur de ce qu'on appelait la pensée positiviste Cette philosophie du XIXe siècle qui a été un courant d'idées très puissant aussi Et qui s'est répandue dans le monde entier Le positivisme est vraiment une des grandes idéologies Positives, on pourrait dire, effectivement, du XIXe siècle Je rappelle que le positivisme, c'est cette idée Qui lie le progrès technique et scientifique Le progrès scientifique et le progrès technique Avec le progrès social et économique Et ce lien entre les deux Vous voyez que jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même une idée qui est très puissante Aujourd'hui aussi, dans les débats sur l'avenir de notre société Vous voyez très bien qu'il y a aussi tout un courant Qu'on pourrait appeler techniciste, par exemple Qui soutient que le progrès scientifique contient toujours les solutions pour l'avenir Cette vision-là a été fixée en particulier par Auguste Comte Dans la devise ordre et progrès Et la devise du Brésil aujourd'hui Elle a été adoptée par le Brésil Donc vous voyez comment cette philosophie née en Europe occidentale A irrigué le monde entier Alors, donc, tout c'est pour dire que cette idéologie Du progrès social Liée au progrès scientifique Et à l'émergence des élites scientifiques dans la société Est donc née dans la pensée de Saint-Simon Et a donc irrigué une grande partie de la pensée de cette époque-là Et je dirais que même le courant marxiste Qui pourtant critique souvent Saint-Simon Même le courant marxiste qui ne manque pas de critiquer Saint-Simon Marx lui-même a lu et relu Saint-Simon Et a fait beaucoup de remarques à son sujet Même lui, donc, je crois, on peut dire que le courant marxiste Est aussi, d'une certaine manière Marqué par le positivisme scientifique Et que dans la pensée marxiste Il y a aussi cette idée que Le capitalisme Avec ses contradictions Finit par être un frein A l'essor de la production Et au bonheur social Et que, par contre La révolution Qu'il prône Marx Dans son manifeste Et puis dans le capital Amènera justement La libération des forces productives De la société Qui sont, à ses yeux Bloquées par le capitalisme même Qui, tout en profitant De l'essor de la production Opère aussi Par d'autres côtés Un frein A son essor véritable Et au bonheur général Donc, il y a aussi Dans le marxisme Une forte empreinte Vous voyez De ce courant Progressiste Et Dans la foi La foi du progrès Fondé sur L'essor du scientisme Par exemple Qui est au cœur Donc De la pensée Du XIXe siècle Voilà Je voulais Rappeler ça A propos de Saint-Simon Parce que Les deux Les deux auteurs Dont je vais parler maintenant En sont imprégnés En ont beaucoup lu Et parfois critiqué aussi Saint-Simon Alors, le premier d'entre eux Dont nous en ont parlé Aujourd'hui Le premier dont nous en ont parlé Aujourd'hui C'est Étienne Cabé Célèbre pour son ouvrage Le voyage en Icari Où il décrit Donc Une société idéale Qu'il baptise Du nom d'Icari Alors, je vous ai mis A côté, à droite Vous voyez Un peu la liste De ses principales publications Qui vous montrent Bon, à la fois L'abondance De sa production littéraire Et de sa pensée Et en même temps Bon, vers quoi elle s'oriente Marx dit de lui Qu'il considère Qu'il est le premier communiste Historique Étienne Cabé En particulier Vous le voyez Il a écrit en 1840 Et publié Une brochure Intitulée Très clairement Comment je suis communiste Donc C'est vraiment quelqu'un Qui est à l'origine Au moins d'une partie De ce qui sera La pensée communiste Du 19ème siècle Et puis surtout Donc nous allons parler De cet ouvrage Ici Le voyage en Icari Publié Officiellement en 1842 Mais qui a été précédé En 1838 Par une première publication Dont le titre Est intéressant Voyage et aventure De l'ordre Carisdale En Icari Donc il reprend Un peu La forme littéraire De l'utopie De Thomas More Qui je vous le rappelle aussi Le récit D'un voyage Dans un monde Idéal Qui est décrit Comme une île Etc Qui s'appelle Utopia Il reprend Cette forme littéraire Et lui Il l'applique Donc à son voyage En Icari Puis voyant Il avait publié Sous ce titre En 1838 Parce que Étant opposant A la monarchie De Juillet Il se méfiait De la censure Et il se demandait Si son livre Serait autorisé A la publication Finalement Il voit que Le livre est publié Et donc Quelques années après Disons qu'il se démasque En quelque sorte Et il publie sous son nom Le voyage en Icari Qui va le rendre célèbre Et qui va également Être un récit Très très répandu Dans le monde socialisant De cette époque là Alors Autre remarque Aussi intéressante Vous voyez ici J'ai indiqué Sa date de naissance 1788 Nous sommes à la fin Donc du 18ème siècle Et il est mort en 1856 A Saint Louis Dans le Missouri Aux Etats-Unis Ça paraît étonnant Bon Ceci pour dire que En fait Il va passer Les dernières années De sa vie Aux Etats-Unis En essayant De promouvoir Et de Propager Sa nom de Colonie S'inspirant De cette théorie Qu'il a exposée Dans ses ouvrages Publiés en France Dans les années 1840 Et voilà justement La page de titre De cette publication Célèbre Du voyage Anikari Vous voyez ici La date 1848 Donc c'est une réédition Et puis la brochure Célèbre Comment je suis communiste Vous voyez Donc voilà Les deux faces De son voyage De sa pensée Et C'est intéressant De lire un petit peu Est-ce que vous Est-ce que vous arrivez à lire ? Oui C'est bon pour vous Ok Donc remarquez en bras d'éculier Ce qui est mis en évidence Le mot fraternité Au passage Je vous rappelle Qu'à l'époque Nous sommes sous la monarchie De juillet Et que La devise de la république N'existe pas C'est la troisième république Qui crée la devise Liberté Égalité Fraternité Le mot fraternité Ne figure nulle part Donc c'est une invention On pourrait dire En quelque sorte Donc il met la fraternité Au premier plan Vous voyez Dans sa publication Et le bonheur commun Fraternité Bonheur commun Voilà les deux mots Qui sont mis en exergue D'entrer Et puis vous voyez également Une formule Qui est appelée A devenir très célèbre Et qui va être reprise Par Marx Et à sa suite Tous les marxistes C'est à dire La célèbre formule A chacun Suivant ses besoins De chacun Suivant ses forces Vous voyez Comment ceci Va être repris Dans le mouvement socialiste Naissant à ce moment là Vous voyez bien Qu'il est vraiment A l'origine De toute une Façon de concevoir Et de penser L'avenir de l'humanité Alors C'est vraiment Très généreux Et on pourrait dire Évidemment Très utopiste Amour Justice Mais secours mutuel Assurance universelle Voilà une idée Qui est appelée A devenir Au cœur De la pensée sociale Du 19ème Et du 20ème siècle C'est le point de départ Si vous voulez De ce que nous appelons Aujourd'hui Le système De la sécurité sociale L'assurance sociale Générale Assurée grâce A cotisation De tous ses membres Cette idée Est en germe A ce moment là Comme une des solutions Possibles Pour améliorer Le sort Notamment Des ouvriers Organisation du travail Machines Au profit de tous Donc Il intègre L'idée Qu'il ne faut pas S'opposer Au machinisme C'est un grand débat A ce moment là Au sein Des ouvriers De l'époque Qui voient arriver Les premières Machines Mécaniques Les métiers Attissés Mécaniques Etc Et qui voient Des concurrents Et vous savez Que dans les débuts Du mouvement ouvrier Il y a eu des mouvements Qui ont consisté A casser les machines Comme étant des concurrentes Directes Du travail Le droit au travail S'opposer A la mécanisation Du travail Dans l'esprit De beaucoup Lui Non Il intègre la machine Comme étant Un des facteurs Possibles Du progrès social A condition Que la machine Soit mise au service De tous Et non pas au service De ses seuls Propriétaires Ensuite Accumulation Augmentation Dans la production Vous voyez l'idée Du Du productivisme Qui est au cœur Donc de cette pensée Qu'on va désormais Appeler socialiste Ou communiste La répartition équitable Des produits La suppression De la misère L'amélioration Croissante Amélioration croissante Mariage et famille Quand même Donc On s'appuie toujours Et ça c'est important De noter Dans la pensée De caber Il y a quand même Un certain Traditionnalisme On ne remet pas en question Le système familial Traditionnel Contrairement A Fourier Qui lui par contre Préconise Une grande liberté Sexuelle Et relationnelle Entre hommes et femmes Et qui va donc À l'encontre De ce qu'est La tradition Plutôt Puritaine Je dirais Du mouvement ouvrier En général Au 19ème Et au 20ème siècle Y compris Donc Voilà Déjà Quelques éléments Pour comprendre Un petit peu Quelles sont Les propositions De caber Donc Il ne nous a pas laissé De dessin Précis Mais il nous a laissé Des descriptions De ce qu'il souhaite Et de ce qu'il imagine Pour Pour le Pays Idéal Qu'il appelle L'Ikari Et où se trouve Une capitale Qu'il baptise Tout simplement Du nom D'Ikaria La capitale Est conçue Comme étant Une vraie capitale Qui aurait Un million d'habitants Dans son idée Donc Ce n'est pas Une petite ville Ou une bourgade Il s'agit vraiment De raisonner A une échelle Qui est celle De la modernité Du 19ème siècle Paris atteint A ce moment là Le million d'habitants De même que Londres Les plus grandes villes d'Europe Ont atteint Cette population Donc On est dans le plausible On est dans ce qui existe Déjà D'accord Alors Il décrit donc La capitale Comme Vous voyez Comme sous forme D'un grand D'un grand disque D'un grand cercle Là vous voyez On retrouve aussi Les Les traditions Un peu bibliques De vous rappeler La vision De la Jérusalem céleste Dès Les premiers siècles Du christianisme Donc On a ici Une vision Qui est un peu conforme A une certaine tradition Du projet urbain Alors je vais m'appuyer J'ai amené aujourd'hui Une partie du texte De De Cabé Pour que Vous voyez que Bon Ce qui est proposé là Que je vous montre à l'écran Je l'ai Je l'ai emprunté Un ouvrage Qui s'appelle Ville rêvée Qui a été publié Il y a déjà Une vingtaine d'années Et où Les illustrateurs Se sont essayés A imaginer Dans le cas Où ils parlaient De certaines théories Sans dessin Préconçus Donc Ils ont essayé D'imaginer A partir des écrits A quoi auraient pu ressembler Les propositions De Cabé Alors Voilà pour la première Pour ce premier point Voilà le texte de Cabé Dans son Dans son ouvrage Voyez La ville presque circulaire Et partagée En deux parties A peu près égales Par le Tahir Ou le Majestueux C'est le fleuve Que vous voyez Au milieu de la ville Dont le cours A été redressé Et enfermé Entre deux murs En ligne Presque droite Et dont le lit A été creusé Pour recevoir Les vaisseaux Arrivant par la mer Voilà le port Et les bassins Les magasins Qui forment Presque une ville entière Vous voyez Qu'au milieu de la ville La rivière se divise En deux bras Qui s'éloignent Se rapprochent Et se réunissent à nouveau Dans la direction primitive De manière à former Une île circulaire Assez vaste Vous la voyez Au centre De la ville Sur le fleuve Cette île est une place La place centrale Plantée d'arbres Au milieu De laquelle S'élève Un palais Enfermant Un vaste Superbe jardin Élevé en terrasse Du centre Duquel S'élance Une immense colonne Surmontée D'une statue Colossale Qui domine Tous les édifices Là voilà La statue colossale Qui domine Tous les édifices De chaque côté De la rivière Vous apercevez Un large quai Bordé de monuments Publics Autour de cette place Centrale Et loin d'elle Vous pouvez remarquer Deux cercles D'autres places L'une de 20 Et l'autre de 40 Presque également éloignées Les unes des autres Et dispensées Voilà Autre remarque Voyez les rues Toutes droites et larges Voyez On le voit Sur l'image Qui a été ici recréée On voit qu'on a affaire A un plan en damier Avec Voyez Une Comment dire Une voirie Orthogonale En voilà Voyez les rues Toutes droites et larges En voilà 50 grandes Qui traversent La ville Parallèlement A la rivière Et 50 Qui la traversent Perpendiculairement Les autres Sont plus ou moins longues Bon Je saute un petit peu Voilà Des quartiers Mais voyez d'abord Ces masses Distinguées par de légères teintes Toutes les couleurs Qui comprennent Toutes la ville Il y en a 60 Ce sont 60 quartiers Ou communes Tous à peu près égaux Et représentant chacun L'étendue Et la population D'une ville Communale Ordinaire Donc Cette ville Assez gigantesque Est divisée en fait En quartiers Qu'ils appellent Donc des communes Et c'est très important Car sa vision De la société Et du système politique Surtout De son utopie De son icari C'est que précisément Les choses Les choses Comment dire La vie politique Et sociale Est réglée A l'échelle De la commune Et ça c'est important Parce que vous savez A quel point Le mot de commune Va figurer Dans beaucoup De programmes politiques Que ce soit Chez les anarchistes De la même époque Chez Proudhon Mais aussi Chez les communards De Paris En 1870-71 Vous savez que La commune Qui n'est pas une invention Du 19ème La première commune historique Je vous le rappelle C'est la commune de Paris Sous la révolution En 1792 La commune des 100 culottes En quelque sorte C'est ça la première commune Historique de Paris Donc l'idée de commune Est dans l'air Depuis la révolution française Mais Elle va se développer Sous une autre forme Comme étant La base possible D'une société Équitable Et gérée Par L'ensemble des citoyens Je vous lis son texte Voici maintenant Le plan d'une rue Bon Je saute Quant au peuple C'est dans ses assemblées Qu'il exerce Tous ses Tous ses droits Ses élections Ses délibérations Et pour lui faciliter L'exercice de ses droits Le territoire est divisé En 100 petites provinces Subdivisées en 1000 communes A peu près égales En étendue Et en population Donc voilà à la base Sociale et politique Telle que l'envisage Qu'avait dans Sonikari Et Ça se répète A l'échelle des différentes villes Qui sont Hiérarchisées Entre des petites villes Par exemple L'équivalent d'une commune Par exemple Des villes Qu'on pourrait appeler Des capitales provinciales Contenant 10 ou 15 Ou 20 communes Et la capitale De l'Ikari Qui elle En contient Une soixantaine D'après le texte théorique Voilà Alors vous voyez Que ça obéit A toute une vision sociale Et Sur le plan architectural On peut se poser la question Que propose Que propose Eh bien dis donc Ça c'est assez commun Chez les penseurs Progressistes Socialistes Du 19ème siècle Autant leur pensée politique Va très loin Autant leur pensée architecturale Est très plate Souvent Est très Traditionnaliste En fait N'oubliez pas Que nous sommes Au 19ème siècle Et pas au 20ème Et que l'architecture Moderne n'a pas été inventée Nous sommes au tout début Au prémice De ce que Les ingénieurs Vont concevoir Comme nouvelle forme A partir de l'architecture Métallique Par exemple Et donc On est loin D'être dans L'idée Que l'architecture Moderne Va contribuer Au bouleversement Du monde Donc Les propositions Architecturales De ces penseurs Sont souvent Très traditionnelles Et elles ressemblent Fort A l'existant En fait On pourrait dire Que leur pensée Est dominée Par l'historicisme En gros Donc on va reprendre Dans ces quartiers A la fois Les différentes formes D'architecture Que l'histoire occidentale Nous a léguées Depuis L'antiquité gréco-romaine En passant par Les formes médiévales Ou classiques En même temps Qu'on va intégrer Le monde entier C'est à dire On va convoquer Dans chacun de ces quartiers Par exemple Des exemples D'architecture Chinoise Orientale Indienne Vous voyez Bon On va puiser Un peu partout Dans le monde Pour recréer Comme ça Une Comment dire Une vision Cosmique Cosmologique Un petit peu De la ville Alors ça C'est les gravures Que l'illustratrice A imaginé A partir Des descriptions De KB Avec en particulier Un quartier chinois Donc ça va pas plus loin Son Comment dire Sa princesse Ne va guère Au delà de ça Donc C'est pas très intéressant Pour nous Ce qui est le plus intéressant C'est Sa vision sociale Et La manière de concevoir La vie démocratique Dans cette Société Alors maintenant Qu'est-il advenu De cette pensée Sur le plan pratique Alors là je me suis amusé Quand même à regrouper Un certain nombre De caricatures Parues dans la presse De l'époque Parce que s'il y a Quelqu'un qui a été Caricaturé Dans la presse Et vous savez Que la presse Est devenue libre En particulier A 1848 Mais elle avait déjà Des journaux satiriques Qui étaient déjà parus Sous la monarchie de Juillet Sous le Philippe Et donc il y a eu Tout un essor Comme ça De la caricature de presse Et alors KB A été l'objet Particulièrement lui Avec ses théories Qui paraissaient un peu Fumeuses Son communisme Etc Il a été vraiment L'objet de grandes Campagnes comme ça De colibés De moqueries Dans la presse Alors voilà un exemple Vous voyez Avec ce dessin Humoristique Où l'on voit Ici Le royaume D'Icarie Enfin l'état D'Icarie Ici Et puis En polisson Tu vends pour 20 francs De mes brochures Et tu ne m'en rapportes Que 10 Tiens je suis communiste Moi aussi Je suis pour le partage Alors ceci dit Vous voyez Ici Que Les Cabétiens Pas les Oui Pas confondre Les Cabétiens Les Cabétiens On pourrait dire Les partisans de Cabét Ont fondé eux aussi Leur organe de presse En particulier Un journal Qui s'appelle Le Populaire Là vous en avez un autre C'est intéressant Le titre Le communiste libertaire Vous voyez Donc Qui met l'accent Sur un aspect De la pensée Cabétiens Peut-être pas Tout à fait Celle de Cabétiens L'humain Parce que Cabétiens Sera taxé Quand même Plutôt De quelqu'un Qui a une pensée Un peu Très Partisane D'un certain ordre Social Et donc On le reprochera D'ailleurs A Cabétiens Que Il y a quelque chose D'un peu D'un peu rigide Aussi dans sa pensée Dans sa pensée Dans sa vision Des rapports sociaux En tout cas Ceci pour vous dire Que très tôt Va se constituer Un mouvement Icarien Ou Cabétien Qui va donc Essayer de propager De populariser Les idées Et de se lancer Dans des expériences Et notamment Des expériences Dans le pays Qui à l'époque Paraît le plus propice Aux expériences C'est à dire Les Etats-Unis Les Etats-Unis Qui sont en pleine phase Vous le savez De conquête De son espace intérieur C'est le début De la conquête De l'Ouest En gros Partir de l'est Du pays Vers les plaines Du Mississippi Le Texas Qui vient juste De se constituer Un état Et c'est précisément Au Texas Que se dirigent Les premiers colons Icariens Qui prétendent Fonder une colonie Aux Amériques Voilà une autre illustration Pour illustrer mon propos Je vous lis le texte Mais vous le voyez tous C'est une horreur C'est une horreur monsieur J'ai parcouru toute l'Amérique Je n'ai jamais pu trouver l'Icari Elle existe pourtant monsieur Où ça ? Dans mon imagination monsieur Bon donc On se moque toujours De l'imagination extraordinaire D'Étienne Cabé Mais réellement Il se passe des choses Et on voit effectivement Là encore caricaturé Les partisans de l'Icari Se diriger Tel des pèlerins Vous voyez Menés par un prédicateur En quelque sorte Vers une terre promise Qu'est l'Icari L'Icari Qui est ici figuré Vous voyez Avec cette sorte de diabloteur Qui ont l'air de Tout étonné De voir débarquer Ces gens accoutrés Là avec Qui sont vraiment représentés Comme des pèlerins de Saint-Jacques Vous voyez A la recherche Le quête spirituelle quasiment Donc vous voyez Ce journal La silhouette Qui est assez célèbre Pour ses dessins justement De septembre 48 Mais précisément En septembre 48 Un groupe Plutôt en En mai En juin 48 Au moment même Où se déroulent Les événements terribles De juin 48 À Paris Un groupe De futurs colons De partisans De l'Icari S'embarquent de France Et débarquent aux Etats-Unis Ils se sont constitués En association L'année précédente En 47 C'est constitué formellement Une association Qui a pour objet De fonder Les colonies Icariennes Et une part Donc Les gens rassemblent Leurs ressources Et traversent l'Atlantique Pour aller fonder Une première colonie Au Texas Dans la région De la rivière rouge La Red River C'est-à-dire au nord Plutôt du Texas Mais dans une région Au climat A l'époque Assez difficile Assez Semi-tropical Et effectivement Une partie De la population De ces colons Va mourir De maladies Infectieuses A ce moment-là Et donc Ce qui va mettre En danger D'ailleurs L'avenir De la colonie Voilà pourquoi On se moque Encore une fois De ces braves colons Qui sont allés S'installer Aux Etats-Unis Et qui Pour la plupart Ont été boulottés Apparemment Par les crocodiles Qui ne manquent pas De pulluler Sur les rives Du Mississippi De la rivière rouge Bon Là vous remarquez Comment Accoutré Comme un puritain Vous voyez On le représente Un petit peu Comme ces premiers Colons américains Qui eux-mêmes Étaient animés Par une idée religieuse Et ont fondé Les premières colonies De la nouvelle Angleterre Vous voyez Le rapprochement Qui est fait Entre eux Ces nouveaux colons Et les anciens colons Fondateurs Des Etats-Unis Et puis encore Alors Autre allusion Assez lourde Aux dissensions Existant Entre Cabé Et ses disciples Parce que très vite Évidemment Comme dans tout projet Politico-social Vous imaginez bien Que tout n'est pas rose Que c'est très difficile De survivre là-bas Dans ces terres Qui sont à peine colonisées Je vous rappelle Le Texas Est juste Fondé en Etat Depuis Depuis 10 ou 15 ans 15 ans je dirais En gros Donc c'est vraiment Des territoires Vraiment à aménager Et qui Et qui sont justement Sources de bien Des inconvénients Donc Très vite Il y a des Dissensions Entre les membres De ces colonies Et à l'encontre De Cabé lui-même Qui est souvent jugé Comme un peu Trop autoritaire Par ses ouailles Et donc Qui est confronté A des A des A des chicanes Et à même Des querelles Assez graves Entre les différents membres Ce qui fait que Finalement Je vous livrais Un peu Une petite chronologie Les premières colonies La première colonie Est donc fondée En juin 48 Au Texas Et de là L'année suivante En mai 49 Un groupe Va quitter Cette colonie Et va aller Avec Cabé Et va aller S'installer Dans l'Illinois Vous voyez L'Illinois C'est tout à fait au nord C'est Chicago Qui à l'époque N'existe pratiquement pas Chicago Donc à l'époque Ils sautent sur une opportunité Il y avait une colonie De mormons Les voilà Autre utopie En Amérique A cette époque là Les mormons Qui sont Vous le savez Régulièrement chassés Des endroits Où ils s'installent A cause de leurs mœurs Donc Ils avaient fondé Une colonie Dans l'Illinois Ils en sont chassés Et ils la vendent En quelque sorte Aux nouveaux Icariens Et donc Les Cabé Et son groupe S'installent là Sur donc Une colonie Qui n'est pas Tout à l'heure De l'avant Improvisée Il y a déjà Du bâti Qu'ils récupèrent Et qu'ils font Qu'ils développent Un petit peu Et à partir de là Des distinctions Encore arrivent Et du coup Un groupe Avec Cabé Décide de repartir Vers le sud Vers la Louisiane Où pour créer Une nouvelle colonie Pas loin Du Texas D'origine Et c'est là Qu'ils meurent Finalement En octobre 56 D'une attaque cérébrale Après avoir passé Donc à peu près J'ai oublié de dire Il est arrivé En janvier 49 Il a débarqué En janvier 49 A la Nouvelle-Orléans Pour essayer De remettre à flot Cette première colonie Qui 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 tournait mal Donc il y a eu Une première colonie Au Texas Une deuxième Dans l'Illinois Une troisième En Louisiane Et un autre groupe Va partir vers le Iowa En 1860 Pour fonder Une colonie Dans un lieu Appelé Nauvoo N-A-U-V-E-V-O Et de là Partira Un groupe Encore D'aventuriers Qui franchiront Les rocheuses Et qui iront S'installer En Californie Et vous voyez ici Une plaque commémorative Actuelle En Californie Où l'on rappelle L'existence Brève Mais l'existence Tout de même D'une colonie Icarienne Appelée Speranza Tout son programme Et qui donc Avait pour projet D'appliquer Les préceptes De KB En Californie Voilà Donc vous voyez Qu'il y a eu Tout un mouvement Quand même Qui a essayé De mettre en pratique Ces colonies Ceci pour dire Que les Etats-Unis De l'époque Sont une région Où précisément Un peu toutes Les utopies européennes Prolifèrent Il n'y a pas eu Que les KB Il y a eu Aussi D'autres D'autres Qui ont essayé De s'inclater Aux Etats-Unis Voilà pour Cette première partie Ce premier exemple Ensuite nous passons Donc deuxième Grand penseur De l'utopie sociale Et architectural Et urbaine C'est Fourier Et son célèbre Phalanstère Et lui donc Contrairement A KB Il nous a laissé Des plans Et Comment dire Un projet Un projet De Phalanstère Tel qu'il imaginait Ça c'est Ce que vous voyez A l'écran C'est de lui C'est lui Dans ses écrits Il a donc dessiné Son projet Avec L'organisation générale Il a décrit Comment Cet ensemble Aurait pu fonctionner Donc Fourier Il est De là J'ai dit J'ai procédé Comme ça Par commodité Mais Je pense Que J'aurais fallu Que je traite Chronologiquement Fourier Avant Puisque Fourier C'est date De naissance Et de décès Je vous les donne C'est 1772 1837 Donc C'est un peu L'exact Contemporain De Ah mais Décidément Je perds Bon Enfin bref Donc C'est la génération Précédente Alors Si je veux le caractériser Sur le plan idéologique Je dirais Que c'est un peu Par opposition A KB C'est l'anti-césarisme Et l'anti-centralisme Certes KB Imaginait Des communes Qui S'autogèrent En quelque sorte Mais il y avait Une sorte de pyramide Et il y avait Au sommet Donc une sorte De conseil général De l'ensemble De l'Ikari C'était donc Une certaine vision Hiérarchique Hiérarchisée en tout cas Du pouvoir Inspirée un peu Par le modèle Napoléonien Il semble bien Que KB A eu des sympathies Un peu Pour le Comment dire Pour la vision Napoléonienne En particulier De l'organisation De la société Obéissant A des règles Générales Et Organisé un peu Avec une armée Du travail Du travail Organisé Un peu Comme Donc Le souhaitaient Certains penseurs Du début XIXe Donc Fourier Par rapport A ça Est beaucoup Plus Libertaire C'est le cas De le dire Il y a vraiment Un côté libertaire Chez lui Qui se traduit A la fois Dans les mœurs Dans les relations Entre individus Entre hommes Et femmes Mais aussi Dans sa vision sociale Et donc Lui Comment dire Il va Promouvoir L'idée Que la société Doit être organisée A partir D'un groupe De communautés D'individus Librement Constitués Et qu'il va Appeler Phalanges D'où le nom De phalanstère Phalanstère C'est le lieu Où va Habiter Travailler Vivre Une communauté Définie Qui Se choisit Librement Et qui S'organise De manière A avoir Une certaine Autonomie Économique Donc on est Quand même Dans une vision Là encore J'ai peut-être Oublié D'insister Sur ce point Mais on est Encore Dans une Chez Beaucoup De ces penseurs Dans une vision Encore De la possibilité D'organiser La société Sous forme D'unités De production Relativement Autonome Presque En autarcie Presque En autarcie Mais du moins Largement autonome Autosuffisante Voyez un petit peu Donc C'est une vision Quand même D'une économie Encore centrée Sur l'agriculture Considérée Comme étant Le fondement Économique De la société Qui permettrait A ces communautés D'assurer En gros Leur approvisionnement Alimentaire C'est une idée L'actualité Qui est dans l'air Un peu aujourd'hui Sur la souveraineté Alimentaire Bon Ça rebondit Vous voyez A travers l'histoire Mais donc là L'idée C'est quand même Que la communauté En question Donc Soit relativement Autosuffisante Et qu'elle produise En gros De quoi se nourrir De quoi s'habiller Des instruments De travail Des objets D'artisanat Enfin tout ce qui est Nécessaire A la vie courante En gros Vous voyez Voilà C'est ça l'idée Alors Maintenant La taille C'est intéressant La taille La taille Qui est proposée Par Par Fourrier C'est Exactement 1620 habitants Alors C'est quand même Curieux De choisir Comme Comme Nombre D'habitants D'Eufalange 1620 habitants Alors c'est fondé Sur quoi Est-ce que c'est Bon Une taille critique Qui permet De travailler Etc Bon Finalement Pas du tout En fait Fourrier C'est un grand Classificateur C'est même un maniaque De la classification Et Il a une vision Très très Comment dire Très organisée De De la société humaine Et Ses travaux Le mènent à penser Que Finalement Toute l'humanité Obéit à une typologie De caractère Qu'il classe En 810 types Il a Il est arrivé A déterminer Dans toute société humaine 810 types Psychologiques Des profils psychologiques Et sociaux Et que donc Une communauté idéale Il est constitué De 810 hommes Et 810 femmes Qui correspondent A ces 810 types Psychologiques A ces profils psychologiques En quelque sorte Donc C'est assez curieux Comme vision Mais en tout cas Voilà Ça fait partie De sa manière De penser la société Et l'humanité Par la même Vous voyez Il y a ce qu'est l'humanité Et les constituer A partir de ces observations De comme ça De caractères D'où Cette idée Donc D'unité D'environ 1800 personnes Et ça C'est quand même Une idée Qui va Qui va rester dans l'air Parce que Comme par hasard Un siècle après Lorsque le Corbusier Imagine Son unité d'habitation A Marseille Et qu'il a construit Dans les années 1947-52 Comme par hasard Une unité d'habitation De Marseille Elle a 1800 habitants Vous voyez Comment Cette idée Qui peut paraître Un peu farfelue Au départ Et récupérée Par le courant Moderne Comme étant Un fondement Possible De l'humanisation Du monde Moderne Et il appelait Je vous rappelle Que cette unité d'habitation Elle était De grandeur conforme Le sens de la formule Un peu mystérieux Qu'avait le Corbusier Pour lui L'unité d'habitation De Marseille Elle était De grandeur conforme Voilà Ses propres mots Donc De grandeur conforme Ça voulait dire À ses yeux Qu'elle était justement Susceptible D'une certaine Auto-organisation D'une auto-suffisance Et on voit bien Là La réminiscence De la pensée Fourriériste À travers le temps Donc Voilà Le théoricien Charles Fourrier Avec les principales Publications Dont la plus importante Pour nous Ce n'est pas Le nouveau monde amoureux Le nouveau monde amoureux C'est là Où il décrit Justement Où il préconise Une grande Licence Où une grande Liberté Sexuelle Et amoureuse Entre les personnes Et ça sera Justement Un côté Souvent Un peu Oblitéré Et mis de côté Par ses partisans Parce que Trop Trop avant-gardiste Trop novateur Et trop À l'encontre Des mœurs Réelles De son temps Et donc Ça sera longtemps Un peu oublié Et comme par hasard Ça va ressurgir Après 68 La pensée Fourriériste Va ressurgir Le nouveau monde amoureux Va ressurgir Et être republié Dans l'atmosphère Post-68 Donc Les 68 Ils vont reconnaître Quelque part Fourriér Comme des pères Spirituels De leur manière De penser le monde Et les relations nouvelles Entre les individus Mais pour nous L'écrit le plus important C'est celui-ci C'est le nouveau monde Industriel et sociétaire Où il décrit Un petit peu Sa vision sociale Lui Le théoricien Et puis Après lui Deux disciples Vraiment essentiels Son vulgarisateur Victor Considéran Et c'est intéressant Comme profil psychologique C'est un profil social Plutôt Victor Considéran C'est un ingénieur Polytechnique Et je vous ai dit A quel point Dans ce début XIXe siècle Les polytechniciens Notamment Vont être Les vecteurs D'une certaine pensée Sociale Et notamment Le progrès Technique et social Associé Et donc Ce n'est pas du tout Un hasard Si Victor Considéran Polytechnicien Ingénieur Va adopter La pensée Donc De De Fourrier Et essayer De la clarifier Et de la diffuser Autour de lui En fondant Tout un courant Organisé A partir de publications De journaux Et de conférences publiques Où ils vont essayer De diffuser Dans le grand public Les idées de Fourrier Et c'est justement A l'occasion D'une de ces conférences Données pas par lui Mais par un autre disciple A Saint-Quentin Dans le département de l'Aisne En Picardie Que Un relativement jeune Industriel Qui s'appelle Jean-Baptiste Gaudin Va faire la connaissance De cette pensée De Fourrier Il va être A Saint-Quentin Confronté Et enthousiasmé A l'évocation De la pensée De Fourrier Et il va essayer De la mettre En application A partir De son entreprise Je vais vous en parler Après Bien sûr Mais vous connaissez tous Sans doute Les poils Gaudin Qui ont fait sa fortune Voilà Et c'est lui Qui va donc Concrètement Construire A Guise Dans l'Aisne Un Un familister Qui est inspiré De l'idée Du phalanstère Fourrieriste Alors Oui Dans la pensée De De Fourrier Il y a donc Lui Le fervent De la classification Également L'histoire De l'humanité Pour lui Se décompose En sept phases Successives Dont certaines Sont révolues Et d'autres Sont à venir Donc on est passé Successivement Vous le voyez A l'écran De la sauvagerie A la barbarie Au patriarcat A la civilisation C'est ainsi Qu'il nomme L'étape En course Dans laquelle il vit Contemporaine Qui est caractérisé Qui est caractérisé Surtout par L'essor De l'industrie Moderne Le développement Industriel Et c'est là Qu'il s'agit Justement D'expérimenter De mettre en pratique L'idée du phalanstère Et de commencer A expérimenter La commune phalanstérienne Car dans son idée Il y aura forcément Une phase de transition Entre la société actuelle Et la société future idéale Organisée autour De phalanstères Et qu'il appelle Sociantisme Vous voyez le nom ici En bas à gauche Sociantisme Et l'harmonisme Où en théorie Toute l'humanité Sera organisée Sous forme de phalanstère Et pratiquera Au quotidien L'association Et la coopération Voilà l'idée générale Je résume à grand trait Une pensée Beaucoup plus complexe Vous l'imaginez Mais en tout cas Voilà Comment il se situe Dans l'histoire de l'humanité Et donc Je reviens Au champ Il décrit donc Dans un premier temps Comment il faut procéder Pour arriver A mettre en pratique Cette pensée Et donc Il laisse des plans Et des dessins D'un phalanstère possible Alors Vous voyez que ce dessin Vous confirme Ce que je vous disais A propos Je dirais De la De la platitude De la pensée architecturale De ces penseurs Puisque là Vous reconnaissez quand même Les plans D'un super palais de Versailles En gros On ne s'éloigne pas Sur le plan architectural D'un modèle Qui existe sous leurs yeux Et qui est le modèle Du palais royal Amélioré Bien entendu Qui a d'autres destinations D'autres objets Mais néanmoins Vous voyez Ça confirme Ce que je vous disais La pensée architecturale Est assez pauvre Mais le contenu Est intéressant Ce qu'il y a dedans Est intéressant Alors Elle s'organise Sous forme De sorte De super palais de Versailles Avec Un corps central Et puis Des ailes Des ailes Qui ménage Un grand espace central Qui lui Est vraiment une constante Dans toutes les représentations De phalanstères De Fourier A sa suite C'est ce grand espace central Qui est propice A toutes sortes De manifestations De la communauté phalanstérienne Défilés Enfin Vous voyez Regroupements Fêtes Collectives C'est un lieu central Dans la vie Du groupe social Et dominé par Ce qu'on appelle Une tour d'ordre D'où partent Des signaux D'organisation De la société C'est à dire En particulier Il y a Une télégraphe Car on est à l'époque Où le télégraphe Commence à exister Et puis Des signaux Qui permettent D'organiser Un petit peu La vie collective On divise aussi Fourier Était contre Le plan carré Parce que parmi Les propositions possibles Il y avait aussi Des plans carrés Il est contre Le plan carré Parce qu'il pense Qu'il faut séparer Les fonctions Certaines fonctions Par exemple Il dit Il n'est pas possible De faire De rapprocher Des fonctions Bruyantes Comme le travail matériel Les ateliers D'artisans Qui martèlent Toute la journée Sur le métal Des zones d'habitation Vous voyez donc Dans sa pensée Il y a l'idée Qu'il faut essayer D'organiser l'espace De manière fonctionnelle C'est le début D'une pensée Qu'on pourrait appeler Avec un mot Un peu anachronique Mais qui s'applique En l'occurrence Une pensée fonctionnaliste Où On va analyser Les fonctions Économiques Et Quotidiennes De la société De manière A les organiser Au mieux De manière Harmonieuse Et voilà Parmi ses disciples Vous voyez Une vision Du phalanstère Telle qu'on peut L'imaginer Dans les années 1840 Mettons Après sa mort Il va y avoir Beaucoup De disciples Qui vont essayer D'imaginer Et de représenter De manière imagée A quoi On pouvait ressembler Un phalanstère Alors j'attire Votre attention Sur le fait Que précisément Voyez qu'on est Vraiment Dans une pensée Qui est encore Très imprégnée De la Comment dire De la puissance De la force De la place De l'agriculture Et de l'espace rural Le phalanstère On l'imagine Comme noyé En quelque sorte Vous voyez Dans un paysage rural Tout à fait séduisant D'ailleurs Très bucolique Vous voyez Donc J'insiste sur ce point On n'est pas du tout Dans la vision D'un monde Où l'industrie Est vraiment présente Elle est sous forme D'un artisanat Mais pas vraiment Sous forme de la manufacture Or Précisément Ce qui est en train De naître Parallèlement Dans tous les premiers Pays industriels L'Angleterre La France aussi C'est la manufacture C'est-à-dire Le regroupement D'ouvriers Dans de vastes Établissements Industriels Où désormais On tourne le dos A l'artisanat Traditionnel On crée Des nouveaux Lieux de travail La manufacture L'usine Où la machine Va s'installer Et donc Ça paraît assez curieux Que ces penseurs Qui sont aussi Novateurs Aussi avant-gardistes Sur le plan Social Humain N'intègrent pas De façon Plus forte La réalité Économique Qui est en train De se passer Sous leurs yeux C'est un des paradoxes De cette pensée Bon voilà Mais enfin Ceci dit C'est quand même Porteur de beaucoup D'idées Prospectives Et lui-même Décrit Je vais encore une fois Me livrer A la lecture De l'auteur Il n'y a rien de mieux Voilà ce que dit Donc Fourrier Voilà Plan d'une ville De sixième période La sixième période C'est le garantisme Vous vous rappelez Le classement Des sept grandes périodes La sixième période C'est le grand garantisme Alors voilà Au cours de la sixième période Il y aura ainsi Donc des phalanstères Constitués On doit troacer Trois enceintes La première Contenant la cité Ou ville centrale La deuxième Contenant les faubourgs Et grandes fabriques La troisième Contenant les avenues Et la banlieue Chacune des trois enceintes Adopte des dimensions Différentes Pour les constructions Dont aucune ne peut être faite Sans l'approbation D'un comité d'édile Surveillant l'observance Des statuts De garantisme Dont suit l'exposé Les trois enceintes Se sont séparées Par des palissades Gazon et plantations Qui ne doivent pas Masquer la vue Bon Bien Je poursuis un peu L'espace vacant Sera double Dans la deuxième enceinte Où local Des faubourgs Et triple Dans la troisième enceinte Nommée banlieue Alors vous voyez C'est intéressant quand même Parce que Apparaissent des mots Qui définissent justement Les formes De croissance Oui Apparaissent des mots Qui définissent Ce qu'est la croissance urbaine En cours Il y a effectivement Dans les villes De l'époque A partir du noyau urbain ancien Se sont créés des faubourgs Au delà des premières murailles C'est la première forme De croissance Les faubourgs médiévaux Qui se perpétuent Au cours des siècles Et qui grossissent Comme typiquement à Paris Le faubourg Saint-Antoine Le faubourg Saint-Denis Le faubourg Saint-Honoré Qui sont les croissances urbaines Post-Moyen-Âge Enfin du Moyen-Âge Et post-Moyen-Âge Et puis au delà Se crée un nouveau univers Un nouveau paysage urbain Qui s'appelle la banlieue Et on voit donc Ces trois couronnes Vous voyez Le noyau urbain Le faubourg La banlieue Qui sont reprises Dans le descriptif Donc De De Fourrier Et vous voyez que Ici sur ce schéma Qui reprend Donc les descriptions De Fourrier Vous voyez apparaître Donc l'unité centrale D'habitation et de travail La première couronne Et la deuxième couronne Vous voyez Donc Voilà comment Il pense un petit peu L'organisation générale De son Falunstère Ensuite Une Alors Je vais reprendre ici Une description De Victor Considéran Qui me paraît Intéressante Voilà Contemplons le panorama Qui se développe Sous nos yeux Je m'appuie sur une autre gravure Dans un océan de verdure Oui C'était Vision quand même Tout à fait bucolique C'est le séjour royal D'une population Régénérée Devant le palais S'étend un vaste carousel Vous le voyez Devant la grande cour Devant le palais C'est la cour d'honneur Le champ de rassemblement Des légions industrielles Vous voyez comment Le vocabulaire est important On reprend l'idée De l'organisation De ce que On appelait L'armée du travail Les légions industrielles Le point de départ Et d'arrivée Des cohortes actives La place des parades Des grandes hymnes collectives Des revues Et des manœuvres La route magistrale Qui sillonne Au loin la campagne De ces quadruples Rangées d'arbres somptueux Bordées de massifs D'arbustes et de fleurs Arrive allongeant Les deux ailes avancées Du phalanstère Sur la cour d'honneur Qu'elle sépare Des bâtiments industriels Et des constructions rurales Développées du côté Des grandes cultures D'un côté le palais de la population Au centre le chef lieu du mouvement La grande place des manœuvres De l'autre côté La ville industrielle Les abris des récoltes Des toits protecteurs Des machines Des animaux Qui secondent l'homme Dans sa conquête de la terre Vous voyez Tout ce qui répond A ce descriptif Avec la partie Plutôt consacrée à l'habitat La cour d'honneur Avec lieu de parade Et de fête collective Les bâtiments productifs Ici Vous voyez Et un environnement Qui est resté Dont largement rural Et campagnard Voilà donc Cette vision Et Pour montrer Que donc Les propos De 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 Fourrier Ou bien De Victor Considérant S'appuient Sur du Sur également Du vécu Du réel Une des Une des innovations Architecturales Qu'il Entend Développer Dans ses falancières C'est Les rues-galeries Les rues-galeries C'est à dire Des rues Qui circuleraient Au premier étage Par exemple De ce bâtiment Et qui permettraient La circulation A l'abri Dans des galeries Vitrées De manière à éviter Donc Tous les contre-temps Des intempéries Et qui permettraient Également La rencontre Des gens Dans ses Dans ses rues Intérieures Et là vous voyez encore Alors il s'inspire D'un modèle existant Qui sont les galeries Du palais royal Et là vous voyez Le texte même De Victor Considérant Qui vous montre Que vraiment Il est tout à fait Inspiré par ce qui se passe Ce qui existe à Paris Dans les galeries Du palais royal Qui sont un des lieux Centraux De la vie A Paris à ce moment là Et de la vie sociale Et mondaine Toutes les pièces De la construction harmonienne Appartements et ateliers Et tous les corps de bâtiments Sont reliés entre eux Par une rue-galerie Qui les embrasse Circule autour de l'édifice Et l'enveloppe tout entier Cette circum-galerie Est double Au rez-de-chaussée Elle est formée Par des arcades Qui s'étendent Parallèlement au bâtiment Comme au palais royal Et sur ces arcades Au-dessus du plafond De la galerie inférieure S'élève celle Du premier étage Cette dernière Monte jusqu'au sommet De l'édifice Où bien elle s'arrête Et forme une terrasse Pour l'étage supérieur Inutile de dire Que ces galeries Sont vitrées Ventilées Et rafraîchées en été Et chauffées en hiver Vous voyez Donc Cette galerie Intérieure Circulant A l'intérieur du bâtiment Est tout à fait Moderne dans l'esprit Et souvent reprise Aujourd'hui Dans les nouveaux projets Urbains Et architecturaux Et au palais Je rappelle que Encore une fois Le Corbusier Dans son unité d'habitation A Marseille Ou à Firmini Surtout à Marseille A circuler A l'intérieur du bâtiment Et d'avoir à leur disposition Un certain nombre de services Donc Comme épicerie Poste Etc Bien Donc C'est une idée aussi Importante Qui va Suivre son cours Tout au long De l'histoire De l'architecture Et de l'urbanisme Jusqu'à y compris Nos jours Où on est en train De réinventer Précisément Avec les techniques D'aujourd'hui Cette idée De rue-galerie Dans des nouveaux Ensembles urbains Un peu en couple A quoi ça pouvait ressembler Avec Les deux niveaux De galerie Qui sont décrites Dans le texte Voilà Bon Alors Je vois que J'ai passé quand même Pas mal de temps A décrire Ces deux Ces deux modèles là Qui sont Donc Vraiment à la source De toute une pensée Sociale Et urbaine Et donc Maintenant Pour finir Bon Je vais essayer de finir Bon Ça va être un peu difficile Mais quand même Donc Troisième et dernier point Ce titre Ne me satisfait pas Entièrement La cité ouvrière En avant goût De la citéale Bon Disons que J'aurais aimé Trouver un autre titre Plus Plus adéquat Mais je n'ai pas trouvé mieux Alors Je suis resté là Alors Je vais simplement Vous décrire là Trois expériences Surtout deux Des expériences Concrètes Qui montrent comment Des industriels Précisément Bon Mettre en application Un certain nombre de théories Les adapter Concrètement A leur territoire Et essayer d'en tirer Des enseignements Le premier Évidemment C'est celui De Godin Qui crée donc Dans sa région D'origine Où il a fondé Son entreprise Ce fameux Familister Dans la petite ville Alors ça se trouve A peu près A 25 km De Saint-Quentin A l'est de Saint-Quentin Vous voyez Au nord du département De l'Aisne Donc c'est la région Picarde Si vous voulez Et donc là Godin A créé En s'inspirant Du phalanstère De Fourrier Un ensemble D'habitats Et d'activités Qu'il a appelé Familisterre Et le choix des mots N'est pas N'est pas neutre C'est bien la famille Qui est au Au coeur du Familisterre Nous sommes Alors on ne dit pas Si vous allez Si vous allez dans le coin Visiter Ce Familisterre Vous vous attendrez Que On ne dit pas Guise Il y a bien Le duc de Guise Que vous connaissez Des guerres de religion Ultra catholiques Mais Là-bas Sur place On dit Guise La ville S'appelle Guise Donc c'est le Familisterre de Guise Que nous allons voir Maintenant Et vous voyez Qu'il s'agit De l'ensemble De bâtiments Assez complexe Où l'on voit Très nettement Une partie Qui semble ressembler Au phalanstère Préconisé par Fourrier Ici Qui est donc La partie dévolue A l'habitation Et puis Un certain nombre De l'usine Ici A côté Et ici Un certain nombre De bâtiments Offrant des services Commun A la population De ce familisterre Alors Voilà Le fondateur De ce familisterre C'est donc Jean-Baptiste Godin Dont il faut dire Quand même Quelques mots Parce que c'est Un personnage important Donc Godin Il est Donc né En Picardie Dans un petit village Près de Saint-Quentin Il a travaillé très tôt On pourrait presque dire C'est un self-made man Il a Il a appris le métier Et il a fait le tour de France Il a fait le métier De serrurier Auprès de son père Très tôt Puis il a Avec un copain Il est parti sur les routes de France Comme pouvaient le faire Les apprentis à l'époque Et aller à la rencontre Du métier Et d'autres métiers Notamment dans le sud De la France Et il a donc Il est un compagnon Du tour de France Et Férud De tout ce savoir Appris Sur les routes de France Il rentre chez lui Et là Il finit par fonder Une entreprise De Donc De métallurgie Et de fabrication De poils Et il met au point Un procédé Qui va faire sa fortune C'est à dire Il va remplacer Le fer Habituellement Utilisé Dans les poils Traditionnels Par la fonte De fer Et c'est ce poil En fonte Avec D'autres Procédés Qui va faire sa fortune Car en quelques années A partir d'une entreprise Qui avait que Quelques individus Au départ Il passe à plusieurs dizaines Et puis plusieurs centaines Pour aboutir A l'apogée De son entreprise A pratiquement 1500 ouvriers Respectables Pour une entreprise De ce genre Voilà Donc C'est un autodidacte Et c'est important Parce que C'est Par son expérience Concrète Appuyé sur Ses lectures De Fourrier Et de Victor Considérant Qu'il va élaborer Son projet Il est donc Sympathisant Fourrieriste Mais également Influencé Par Saint-Simon Par 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 L'industriel Écossais Dont je parlerai après Robert Owen Qui mène parallèlement Une expérience Très intéressante En Écosse Et Également Par Par les idées Qui traînent Dans cette France Des années 30 et 40 Donc Que dire de plus En tant que sympathisant Fourrieriste Il voudrait mettre En application Ce qu'il a trouvé De séduisant Dans ses théories Et l'appliquer A ses propres ouvriers C'est à dire Vous voyez Vraiment Faire Une œuvre concrète Alors Dans un premier temps Il Comment dire Il participe A une expérience Encore une expérience Américaine Un groupe Un groupe De fourrieristes Fondent une colonie Qui s'appelle Symboliquement La Réunion Sur le site De la future ville De Dallas Vous voyez On est vraiment Au cœur du Texas Encore une fois Texas Terre d'aventure Et donc Là Cette colonie Tente une expérience De type Phalanstérien Qui capote Rapidement Godin A failli perdre De sa chemise Il avait donc Prêté Enfin Investi pas mal D'argent Dans cette expérience Et finalement Bon Il a perdu Beaucoup d'argent Dans la mesure Où cette expérience Échoue Et que donc En 1855-56 Finalement Tout ça Tombe à l'eau On est donc Vous voyez On est au début Du second empire Pour vous situer Historiquement Donc C'est l'époque aussi A l'époque Napoléon III Ce pic D'intérêt Pour la condition ouvrière Il fait construire La cité Napoléon A Paris Vous rappelez Je vous l'ai montré On est dans ce contexte là Et donc L'idée Est dans l'ère De fonder Concrètement Quelque chose Alors là Il tire De l'échec Texan L'idée que C'est pas la peine De se lancer Dans des expériences Insensées Au bout du monde Il s'agit D'appliquer Concrètement De façon raisonnée Quelque chose De possible Sur place A partir De ce qui existe De l'existant En France A ce moment là Voilà Et donc A partir je dirais De ce solide bon sens Il va décider De fonder Un établissement particulier Qui va appeler Familiestin Ou palais social Donc vous voyez d'ailleurs La façade principale A l'arrière Et voilà Un échantillonnage Qu'on peut voir aujourd'hui Dans le musée Il y a un musée Des productions De la firme Depuis ses origines Et vous voyez Un exemple Des poils De Godin Du 19ème siècle En particulier Qui ont fait La fortune De l'entreprise Donc voilà Et lui-même Après avoir engagé Un architecte Au bout de quelques mois Il s'en sépare Parce qu'il n'est pas D'accord avec lui Bon Et finalement C'est lui Lui l'autodidacte Vous voyez Qui dessine les plans De son famille Et ça c'est des plans De lui Et donc Il est à la fois Entrepreneur Maître d'ouvrage Et maître d'oeuvre C'est lui Qui finalement Mets tout ça En ligne Et qu'il réussit Donc à construire Son famille d'istère En utilisant Des techniques De construction Éprouvées En particulier Matériau principal Qui fait d'ailleurs La beauté du lieu Aujourd'hui La brique La brique Qui est le matériau Traditionnel Dans ces régions Picard Du nord de la France Par opposition Son idée C'est vraiment Un habitat collectif Et là J'incite sur ce point On est là Un point de divergence Très important Dans l'histoire De l'habitat Social Pour employer Un mot d'aujourd'hui C'est qu'il y a Deux modèles Qui se confrontent Un petit peu Soit la formule De l'habitat De type Maison individuelle Qui va aller Jusqu'aux maisons Jointives Type au coron Vous voyez Les maisons alignées Mais la maison L'habitat individuel Avec un jardinet Atenant Par exemple C'est l'exemple Contemporain Quasi contemporain Qu'on peut visiter Aujourd'hui Vous pouvez vous y promener C'est pas un musée D'ailleurs C'est une petite ville C'est à Noisiel Sur les bords de la Marne Que vous voyez ici Où l'industriel Du chocolat Meunier Vous connaissez tous Sans doute La marque Meunier A construit Donc une superbe usine Qui est aujourd'hui Classée monument historique D'ailleurs En particulier Cette partie là L'usine des turbines Et qui a fait construire Pour ces ouvriers Tout un lotissement Vous voyez Avec des maisons individuelles Une école Etc Quelques services publics Mais vous voyez Que c'est la formule Déjà expérimentée A Mulhouse Je vais vous montrer La cité ouvrière de Mulhouse Vous vous rappelez De Dolphus Qui donc Est aussi basé Sur des bâtiments De type individuel Ou de petits collectifs De quatre logements Dans une même maison Donc là On a un premier modèle Qui fera Flores Il y aura beaucoup de cités Comme ça Mais le modèle Que préconise Donc Godin C'est le modèle De l'habitat collectif Et il n'en démore pas Il dit pour lui L'habitat individuel C'est pas intéressant C'est plein de défauts Et donc lui Il veut Une formule L'habitat collectif Et voilà donc Une vue Du familistère Tel qu'il est Réalisé 20 ans après Ou même 15 ans Après sa naissance Puisque finalement Les premiers pas De la construction Ont lieu En 1859 Voilà Le terrain est acheté Les fondations Elles sont posées Et le chantier Démarre Et en quelques années Il construit Ce premier pavillon central Qui est ici Vous voyez Et que voici Voilà Photographié Juste terminé En 1865 Voilà Le premier pas Du familistère C'est ce premier bâtiment Collectif Qui est toujours là Qui constitue le cœur Du familistère Aujourd'hui Et qui est un très beau bâtiment Et qui est un très beau bâtiment Vous voyez Un soie En tant qu'architecture Bâti donc en quelques années A peine Vous voyez Ça a été vraiment un chantier Très bien mené Deuxième remarque Il ne s'agit pas de l'habitat Simplement Mais de l'habitat Et ce qu'il appelle lui-même Les équivalents de la richesse Donc plutôt que de donner Un petit jardin à chacun Etc On va donner à tous Un certain nombre d'équipements Qui vont assurer à chacun Des équivalents D'une richesse Possible Et donc Il va y avoir à la fois Des jardins Des jardins ouvriers Comme on les appelle aujourd'hui Des jardins Où chacun pourra cultiver A sa guise De compléments alimentaires Mais Le gros de l'alimentation Sera fourni Par Des épreuves Qu'il appelle des économas Qui sont logés ici Et qui donc Permettre à chacun De s'approvisionner A des bas prix En toute la gamme Des produits alimentaires Et des boissons Donc à la fois Boulangerie Légumes Viande Boucherie Charcuterie Bon Il y a aussi Un débit de boisson Il y a aussi Une brasserie Il y a tout ce qu'il faut Voyez Et à des prix tout à fait raisonnables Parce que le principe Est précisément De supprimer les intermédiaires Question brûlante En ce moment Sur l'agriculture A qui revient La plus-value ? Là On rapatrie la plus-value Vers les ouvriers En créant des économas Dont le nom même indique Qu'on va vendre Des produits À bas prix C'est une formule Qui va se populariser Encore aujourd'hui Si vous traversez Sarencoleur Vous verrez En bordure de route Dans la cité ouvrière De Sarencoleur Un ancien économat Avec un superbe décor De faïence Donc c'est l'idée Que sous forme coopérative Les ouvriers Peuvent s'assurer Leur propre approvisionnement Et supprimer l'intermédiaire Qui souvent abuse de sa situation Autre équipement important La buanderie Et l'eau chaude Produite pour laver le linge Et en même temps Une piscine Une piscine Où on va pouvoir régulièrement Aller se baigner Ensuite Et surtout Pour Godin Comme pour beaucoup de penseurs De cette époque là La régénération de l'humanité Son progrès social Ne peut passer Que par Aussi Non seulement L'amélioration de l'habitat Mais aussi L'éducation Donc L'enseignement L'éducation Est au centre De ses préoccupations Et très vite C'est donc Il construit Face à l'économat Face A côté de l'économat Face Au Au palais social Qui est ici Au palais social Un ensemble scolaire Où tous les enfants Et On est en 1860 Tous les enfants Vont passer Depuis Ce qu'on pourrait appeler Nous La crèche Qu'on appelle Le pouponat A l'époque C'est joli comme nom Le pouponat Le pouponat La maternelle L'école primaire Jusqu'à L'âge de 13 ou 14 ans C'est à dire L'âge de l'entrée Dans le métier Car Le débouché naturel De cette école C'est Le travail industriel Qui est à côté À portée de main Dans l'usine Qui est juste De l'autre côté De l'Oise Ici Voilà l'usine Donc l'école Est centrale Dans sa pensée Elle va être au cœur De la pensée Progressiste Je dirais Du 19ème siècle L'éducation Ça va devenir Le leitmotiv De toutes les Toutes les doctrines De type social Du 19ème siècle Jusqu'à aboutir Pour nous Bon mais aux lois De la 3ème république Bien entendu Qui sont Qui sont le prolongement De tout ce mouvement là Mais on est aux prémices là Et donc Autre nouveauté Qui va quand même Pas mal scandaliser La population locale À côté Dans la bourgade De Guise C'est que On est dans la mixité intégrale Là Du Pouponat Jusqu'à 14 ans Garçons et filles Sont mêlés Dans les mêmes classes Ça aussi C'est tout à fait nouveau Et novateur À l'époque Voilà Bon le plan d'ensemble Alors qu'est-ce que j'oubliais Aussi comme autre équipement Voyons La boue en durée Les piscines Bon ah oui Et puis la culture Bien entendu Autre élément clé Not seulement l'éducation Mais l'éducation aux en larges C'est-à-dire La culture Donc bibliothèque Le livre Le théâtre Il y a ici À côté des écoles Au centre ici Le théâtre Qui sert à la fois À des représentations À des concerts musicaux Mais aussi à des assemblées générales Lorsque La forme coopérative Sera adoptée Pour l'ensemble Du fin ministère Les coopérants Pourront se réunir En assemblée générale Dans la salle du théâtre En particulier De même Qu'un kiosque de musique Qui est ici Je le perds de vue Là Il est quelque part par là Et un jardin d'agrément Donc un parc Paysager Où on peut se promener Et profiter Du grand air Donc vous voyez Le souci général De vraiment Contribuer À une vie sociale Tout à fait différente Et nouvelle Voilà On l'a vu Voilà aujourd'hui Vous voyez bien que Il y a vraiment Le bâtiment a été Très bien conservé Il a été bien entendu Réhabilité Car depuis maintenant Une vingtaine d'années Disons grosso modo Ces bâtiments sont passés Progressivement En propriété publique Et donc On a pu bénéficier De plans De réhabilitation Et une partie maintenant Vous pouvez le visiter Est aménagée Pour la visite Avec appartement témoin Vous pouvez circuler Dans tous les lieux Et il y a toutefois Une partie qui reste encore Habitée Par des gens Qui sont devenus Propriétaires En général De leur logement Alors qu'est-ce que vous voulez dire ? Oui alors précisément L'autre aspect De la pensée de Godin C'est que Il faut associer Le capital et le travail Là encore Vous voyez une pensée En devenir Très importante C'est l'idée Donc de passer A ce qu'on appellerait Aujourd'hui Une économie sociale De marché Par exemple Vous voyez On pourrait dire Comme ça Pour reprendre La formule Social-démocrate allemande Une économie sociale De marché Appuyée sur Un réseau de coopératives Donc la pratique Du mutualisme Ah oui J'oubliais Bien entendu Le mutualisme Idée encore Qui va faire son chemin L'idée Qu'il faut Faire face Au malheur de la vie La maladie Les accidents du travail Les accidents tout court Etc Et la vieillesse En mettant en place Une caisse commune Où chacun Verse régulièrement Sa cotisation Donc voilà Une idée Bien entendu Qui va faire Fortune Au cours du 19ème Et surtout du 20ème siècle Pour aboutir Au système d'assurance sociale Que nous connaissons Aujourd'hui Grosso modo Voilà Alors pour Je souviens de passage La qualité C'est pas des cages à lapins Quand même Qualité Du bâti À partir de la brique traditionnelle Il n'y avait pas d'hôpital Alors À ma connaissance Non Il y avait peut-être Un médecin Qui passait Mais non Je ne crois pas Qu'il y ait d'hôpitaux Il ne me semble pas Oui Alors simplement Ce plan un peu plus serré Pour vous montrer La qualité Vous voyez De l'architecture Qui a été mise en oeuvre C'est pas n'importe quoi Et vraiment Ça tient la route Un siècle et demi après C'est toujours là Et ce n'est que de la brique Il n'y a pas de béton Donc à l'origine C'est Les murs en briques Et les planchers en bois Voilà la coupe du bâtiment Vous voyez Avec des bâtiments Alors Là c'est aussi d'hygiène L'hygiénisme C'est aussi Comment dire Une pensée Qui prend de plus en plus De place au 19ème siècle A la suite des travaux Des médecins Qui préconisent D'améliorer l'habitat Pour lutter contre Les grandes pandémies Que sont à l'époque Le choléra La tuberculose Maladie du siècle Et donc Ici On a un habitat Avec des appartements Traversants De manière à ce que La lumière et l'air Pissent rentrer De chaque côté Et Le tout est organisé Autour d'une cour centrale Qui est Et ça c'est original Qui est couronné Par un toit Transparent En vert Voilà Vous voyez Comment ça se présente Qui fait donc Une cour fermée A l'abri Des intempéries Avec des grandes Coursives Qui desservent Les appartements Donc c'est L'adaptation Par un godin De l'idée De la galerie Que préconisait Que préconisait Donc Décidément Je perds mes mots Bon Fourrier Voilà Donc la rue galerie Est ici transformée En coursives Qui permettent D'accéder à tous Les appartements Et le tout Sur une cour Donc abritée Des intempéries Où se déroulent aussi Un certain nombre De cérémonies Ou d'actes sociaux Comme par exemple Des banquets Des fêtes On célèbre le 1er mai Ce qui est nouveau Fête du travail Bien avant que Le 1er mai Devienne A partir du moment ouvrier Une fête Internationale Bien entendu Donc là on est Là encore Un aspect très novateur Vous remarquerez Également Des bouches ici Qui permettent De faire rentrer De l'air chaud Car en bas Il y a des chaudières Et des calorifères Qui permettent De faire circuler De l'air Qui vient améliorer En hiver en tout cas La température Dans ces cours intérieurs Qui sont fermées Par ces magnifiques verrières Ce qui est quand même Un peu une nouveauté A l'époque Qui s'inspirent En particulier Des grands hôtels parisiens Car il y a Dans l'architecture De l'hôtellerie A cette époque là Naisse à Paris Dans le Paris osmanien Qui est en train De se développer A ce moment là Un nouveau type de bâtiment C'est le grand hôtel Le grand hôtel C'est une nouveauté Architecturale à l'époque Le grand hôtel Destiné à une clientèle Bon aisée Et qui offre un confort A toute épreuve Et en particulier Des cours intérieurs Abritées comme ça Où l'on peut se rencontrer Quel sort de grand salon Vous voyez Où les gens peuvent Se rencontrer Bon en toute liberté Et c'est inspiré Probablement par cette Technique là Que Godin Couvre ses cours intérieurs Voilà Plus en détail Voyez la toiture La couverture Qui donne évidemment Une lumière zénitale Magnifique En hiver Comme en été Voilà les appartements Traversants Voyez Sur une maquette Avec des appartements Assez simples Là On n'est pas encore Dans les appartements Complexes Du début du 20ème siècle On est dans des choses Simple Mais comme Godin l'a dit Il y a donc Le prolongement De l'appartement C'est tous les services Qui sont offerts Donc l'appartement Est assez simple Avec des pièces D'environ 10 mètres carrés Grosso modo 10 à 12 mètres carrés Voilà Avec fournis En placards Alors voyez Ces placards là Sont fournis D'origine On pourrait dire Aux habitants Donc ils n'ont pas besoin D'acheter Des meubles Trop de meubles Supplémentaires Voilà une vue On a essayé De reconstituer Un petit peu A quoi ressemblait L'ameublement De cette époque là Dans un appartement Témoin En quelque sorte Voilà Bon Simplement Vous voyez Que c'est quand même Assez simple encore C'est pas du tout L'appartement moderne Du début du 20ème siècle Tel que le préconisent Les architectes Des années 20 Et pour terminer Notre tour d'horizon Voici donc La statue de Godin Qui donc trône Aujourd'hui Au milieu de son oeuvre Avec en face de lui Justement Ce à quoi il tenait Particulièrement L'école Ici De part et d'autre Et le théâtre Au lieu De la formation Et de l'éducation Des citoyens Familistériens Voilà Alors maintenant Bon Je peux prendre Un petit peu de temps Peut-être si c'est possible Ou alors je laisse tomber Pour la prochaine fois Encore une fois Parce que là J'allais parler de Robert Owen Donc Autre expérience Fondamentale Dans l'histoire A la fois du mouvement Social Général Et de l'histoire Et de l'histoire De l'architecture Et de l'urbanisme C'est l'expérience De Robert Owen En Écosse Autour de son usine Qui s'appelle Au lieu dit New Lanark Qui se trouve quelque part Près de Glasgow Si vous voulez Voilà Et donc Il va essayer De mettre en oeuvre Toute une politique sociale Également Inspirée par une idée De régénération Et de réforme De la société Et ce qui est intéressant C'est que lui aussi Est un industriel Il est presque Le prototype Du self-made man Celui qui réussit A partir de son travail A devenir un grand Industriel du textile Et qui met ensuite Sa richesse De manière On pourrait dire Philanthropique Au service De la communauté Ouvrière Qu'il a Qu'il a recruté Autour de ses filatures Et qui va servir De modèle A beaucoup d'expériences Du 19ème siècle Et même Du 20ème Puisque donc On pourrait dire Qu'une bonne partie Du mouvement Là encore Du mouvement Il est un peu A l'origine Du mouvement Travailliste Et des mouvements Des trade unions En Angleterre Qui vous le savez Sont un peu La forme britannique Qu'a pris L'idée du socialisme Qui se démarque Du socialisme Continental Européen Préconisé par Marx Et ses suiveurs Qui se démarque Par sa volonté De réforme Et non de révolution L'idée de ces grands Réformateurs Je conclurai Aujourd'hui là-dessus Pour ne pas aller plus loin C'est que Il s'agit D'offrir à la société Des formes D'organisations Susceptibles D'éviter L'affrontement Dont L'histoire concrète Est le témoignage L'histoire du 9ème siècle Est jalonnée De révoltes ouvrières Matées de façon Sanglantes Et se soldant Souvent par des milliers De morts Que ce soit En France En Angleterre Par exemple Pensez En 1834 A la révolte Des Canuts A Lyon Ou bien Les journées De juin 48 Les sanglantes Les journées De juin 48 A Paris Et bien entendu Plus tard L'expérience Tragique De la commune De Paris En 1871 Mais L'histoire du 9ème siècle Est pleine De ces révoltes là Et donc Ce spectre De la révolution Sociale Violente Que reprend Le marxisme Révolutionnaire A partir De 1848 C'est ce Contre quoi Veulent lutter A quoi s'opposent Justement Les réformateurs Sociaux Qui proposent Une vision Je dirais Pacifique Et réformatrice A la transformation Sociale Voilà ce qui me paraît Important de bien Comprendre A ce moment là Et donc Ça s'appuie Sur des expériences Concrètes Pour montrer Que c'est possible Car ces gens Croient A la vertu De l'exemple Si je démontre Que mon expérience Est viable Ça peut s'étendre Au reste de la société Et c'est en ce sens Qu'il faut comprendre Ce que je vous montre Dans ces séances C'est à dire Comment ces modèles là Sont conçus Pensés Par leur promoteur Comme un moyen De transformer La société Disons De manière progressive Et en douceur Pour aller vers Bon Mais un idéal social En plus que sorte Voilà Donc alors Je compléterai mon propos Avec Robert Owen Et L'Angleterre A ce moment là Ça mérite quand même Qu'on y passe Un bon petit moment Et puis on passera A la naissance De la grande ville moderne Concrète Au même moment C'est à dire Les exemples De Barcelone Et de Paris Ils sont les deux Les deux modèles Je dirais Archétypaux De la ville moderne Qui naît Au 19ème siècle Voilà Je vous remercie Pour aujourd'hui Si cette vidéo Vous a plu Vous pouvez nous rejoindre A l'université Du temps libre De Tarbes et de Bigor A l'adresse utl-tb.info Et n'oubliez pas Si ce n'est déjà fait De vous abonner A l'université 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 Sous-titrage FR ?